Bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de gobech.com Aujourd'hui je vous propose le montage d'une Montana C'est une mouche très très classique pour le réservoir Mais que l'on peut aussi utiliser en rivière Vous aurez besoin d'hameçons fort de fer taille 10 ou 12 De chenilles de différentes couleurs De plumes de coque pour les cercles et la collerette Et bien entendu de fils de montage Alors je le disais tout à l'heure en introduction C'est une mouche très utilisée en réservoir Mais vous pouvez aussi l'utiliser en rivière Notamment en pointe sur un train de mouches noyées On fixe la soie au milieu de l'hameçon Et on revient vers la courbure On coupe l'excédent de fils de montage Et on fixe ensuite les cercles Que l'on prélève sur un grand hacle de coque du limousin Pour fixer les cercles On ramène la soie à la courbure On choisit deux chenilles Alors on peut varier bien sûr sur les couleurs Et on en fixe une à l'endroit où on a arrêté la soie On ramène ensuite la soie de montage A peu près aux deux tiers de la rampe Alors je me suis aperçu que j'avais oublié de couper l'excédent des cercles Je le fais maintenant mais on peut bien sûr le faire un petit peu plus tôt On enroule la chenille aspire-jointive Jusqu'à l'endroit où on a arrêté la soie On bloque par deux ou trois tours Et on laisse la chenille en attente On fixe ensuite la deuxième chenille sur le dessus de la rampe Et on fixe ensuite le hacle qui servira pour la collerette On coupe l'excédent de rachis Et on ramène la soie à l'oeillet On ramène la chenille noire jusqu'à l'oeillet On la bloque Alors attention de ne pas aller trop loin pour ne pas obturer l'oeillet On coupe la chenille noire Et on fait quelques enroulements de fil Pour éviter que ça se défasse Un petit peu de nettoyage avec le brûle-fibre éventuellement Et on fait quelques tours avec le hacle Deux ou trois ou quatre maxi On bloque avec la soie de montage Et on coupe l'excédent de hacle On rabat la chenille verte vers l'avant On la bloque avec la soie de montage Ensuite on va couper l'excédent Quelques tours de soie pour réaliser la tête Et en même temps bloquer la chenille Le nœud final La mouche est terminée Éventuellement si vous le souhaitez Vous pouvez passer un petit peu de vernis Ou de cyano sur la tête C'est à vous Bon montage Pour ce modèle hyper simple Que certains n'hésitent pas à qualifier d'ailleurs De sauf-brodouille pour le réservoir Comme d'habitude N'hésitez pas à liker A vous abonner à notre chaîne A bientôt Sous-titrage ST' 501